... Mesdames et messieurs, bonne fête de l'indépendance et merci de nous rejoindre pour faire ce point de l'actualité. Le Béné célèbre ce jour, le 56e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Les manifestations officielles marquant cette célébration au lieu à Cotonou, vous aurez le point dans cette édition. Quel genre d'indépendance le Daomé a-t-il obtenu, entroyé ou arraché? Pierre Mettenroué, maître de conférence en histoire du Kames, nous répondra dans un instant. Et puis, hors de nos frontières, le Parlement tunisien a retiré sa confiance au gouvernement de Habib Essid sous pression depuis que le président Bédikaïd Essensi s'est dit en faveur d'un cabinet d'union nationale il y a deux mois. Les détails dans un instant. Bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, 1er août 2016, le peuple béninois commémore le 56e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. C'est la ville de Cotonou, capitale économique du pays qui abrite les festivités officielles de la célébration. Ce matin, le chef de l'État, Patrice Talon, accompagné du préfet du littoral, Modeste Toboula et du maire de Cotonou, Léa Di Vinayon Soglo, a procédé au cérémonial de dépôt de Jeb au Monument aux Morts. Ensuite, le cortège présidentiel s'est rendu à la place de l'Etoile Rouge pour assister au défilé militaire devant le chef de l'État et plusieurs personnalités. Les différentes unités de l'Amé ont défilé. Ce défilé, il faut-il le dire, a duré une heure trente environ. Eh bien, il a pris fin par la phase motorisée. Je vous propose de suivre ici les impressions de quelques personnalités présentes à ce défilé. Ce sont des propos recueillis par l'Horice Frédie d'Avo et Cyril Agbo. Je pense quand même que c'est un grand jour pour le Bénin. Non seulement c'est la fête anniversaire à l'accession à l'indépendance de notre pays, à la souveraineté nationale et internationale, mais la particularité d'aujourd'hui, c'est ce déferlement de personnalités qui, il y a quelques mois en arrière, étaient des personnalités opposées. Et lorsque vous vous souvenez des propos qui ont été prononcés lors des dernières élections présidentielles, je pense qu'aujourd'hui, quand même, a marqué un grand jour. On n'a pas fait de différence entre les différentes personnalités. Aujourd'hui, il n'y avait pas de Béninois du Nord, il n'y avait pas de Béninois du Sud. Aujourd'hui, il n'y avait que le Bénin. Elles sont très bonnes, très heureuses, parce que ça s'est passé dans la convivialité. Nous avons la participation des anciens chefs d'État, et ce qui montre que notre pays a toujours une longueur d'avance sur les autres pays. Le Bénin continuera toujours pas étonné. Avec nous, c'était un défilé de très belles factures, une cérémonie sobre, digne, mais emprunte de beaucoup de sonnalités. Et puis, il faut quand même reconnaître qu'on a un pays extraordinaire. Vous avez vu, tout le monde était là, et la fête était belle. Cette tribune représentait bien l'unité nationale, avec les Pères de la Nation, et le souvenir des Pères de la Nation qui nous ont quittés depuis un an. Et voilà, c'est une fête pour tous nos concitoyens, pour les valeurs de la République, et les armées expriment ça magnifiquement. Et vous avez vu les troupes féminines qui étaient en tête de chaque régiment. Et ça, c'est très impressionnant sur notre unité nationale, qui comporte au plus haut point nos sœurs, nos filles, nos épouses, et qui étaient très bien représentées dans ce défilé. Le discours du chef de l'État, qui traitait des grandes institutions, de l'unité et du développement, était un discours remarquable de chef de l'État à la veille de la célébration de la fête de l'unité nationale. Très remarquable, voilà. La paix est le plus précieux, nous devons travailler à conserver cette paix-là. En tout cas, ça a été un beau défilé. Bientôt, il faudra faire le défilé de la paix, et non le défilé des forces militaires, les forces de paix. Mais c'était beau, c'était discipliné. À la veille de la célébration, le président Patrice Talon, dans son discours, a fait un bilan d'un parcours collectif de plus d'un demi-siècle, suivant un extrait du message du président de la République. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, notre pays va commémorer demain, pour la 56e fois, son accession à la souveraineté internationale. Au-delà de la fête que justifie la conscience de liberté, l'occasion nous est à nouveau donnée de faire le bilan d'un parcours collectif de plus d'un demi-siècle et de fixer le cap pour les années à venir. À ce propos, je dois d'abord souligner les progrès accomplis sur le chantier de l'unité nationale, qui nous donne à tous la fierté d'appartenir à une nation, toujours en construction certes, mais libre, responsable et mûre. Pour nous aujourd'hui, et pour les générations futures, la tâche sera de travailler à consolider chaque jour davantage cette union de toutes les filles et de tous les fils de ce pays. Il devra en être de même pour l'amour de la patrie, qui est le ferment de l'unité nationale. Je dois ensuite faire avec vous le constat de ce que, en 56 ans, notre pays n'a pas beaucoup avancé sur le chemin du développement économique et social. Or, durant cette même période, l'humanité a fait des progrès considérables dans tous les domaines et a offert à chaque communauté l'opportunité de s'approprier les avancées des uns et des autres pour la construction d'un standard de bien-être devenu une exigence, voire un droit, pour chaque citoyen du monde. C'est dire donc que notre pays n'a pas réussi à rattraper le train du développement et semble être resté sur le quai. Pour autant, l'indépendance économique et sociale, sinon la liberté de se développer, demeure encore à notre portée et il faut la conquérir. Il est temps d'entamer résolument la lutte contre la pauvreté et le sous-développement, car la liberté de la pauvreté n'est que l'heure. La liberté n'est pas une faim en soi, elle est un moyen de développement. Il nous appartient donc de décider et de prendre la mesure des choses, de faire des choix pertinents qui tiennent compte de nos potentialités, de nos talents et compétences, ainsi que des ressources disponibles pour aller résolument à la conquête du développement. C'est là notre défi commun, c'est là mon défi personnel. Ce challenge est aussi le fondement des réformes politiques, institutionnelles et administratives que j'entends mettre en œuvre pour conforter la démocratie et permettre la bonne gouvernance. En effet, l'essor économique et social de notre pays est fortement tributaire de notre modèle d'organisation politique et institutionnelle, ainsi que de la qualité de la gouvernance, aussi bien centrale que locale. Voilà pourquoi je pense qu'il nous faut impérativement réformer notre modèle politique tel qu'il est issu de l'historique conférence nationale de février 1990 par le rétablissement d'un équilibre constructif entre les institutions constitutionnelles, le renforcement de l'indépendance de la justice, la lutte contre l'impunité, la réforme de notre système partisan et la stabilité du code électoral. J'y ai beaucoup travaillé depuis mon investiture avec les membres de mon gouvernement et suis la base des propositions qui m'ont été faites par la commission technique que j'ai chargée des réformes politiques et institutionnelles. J'engagerai donc, sous peu, le processus de révision de notre constitution. Mais avant l'ultime étape de saisine du Parlement, je compte recueillir par une consultation en forme référendaire l'appréciation de l'ensemble du peuple béninois sur les choix que j'ai opérés. J'ai la conviction que notre pays se trouve à nouveau à un tournant décisif de son histoire et à l'extard de nos aînés, nous devons faire face à nos responsabilités. Ensemble, il nous sera possible de relever très vite le défi de la modernisation politique de notre pays afin de l'engager durablement sur la voie du développement économique et social, gage de paix et de stabilité. Puissons-nous alors, sur ce chemin, continuer de construire la nation béninoise dans l'unité pour le bien-être de chacun et de tous afin que vive notre pays, le Bénin. Bonne fête. À l'instar des autres communes du Bénin, celle d'Abu Mekalavia a aussi célébré dans la liesse le 56e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Les populations de cette commune ont également suivi le défilé militaire et civil. On fait le point avec Antoinette Sago et Fréjus Furcy. À Maj, aux enfants du Bénin morts pour la liberté, c'est par un dépôt de Gèbes que le maire Georges Bada de la commune d'Abu Mekalavia a démarré la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance du Bénin. L'hymne national ainsi exécuté par les forces de la gendarmerie nationale a donné le top du défilé. Un défilé pédestre composé du passage du drapeau Isagade, le détachement de la police nationale avec un peloton commandé par l'officier de paix, Calice Dosso-Dossa, le détachement de la gendarmerie nationale sous les ordres du lieutenant Fortuné Assa Védo-Boul, les forces aériennes avec l'adjudant Yacine Nouloufine, les forces navales, le groupement des sapeurs-pompiers et le passage des commandos parachutistes avec un peloton commandé par le lieutenant Rachid Asounan, sans oublier les moyens roulants des forces de défense et de sécurité publiques. Pour le maire de la dite commune, le caractère donné au défilé n'est que la résultante des efforts des militaires. Nos militaires, ils ont mérité leur rôle. Ils l'ont prouvé au peuple, à la population d'Abrou-Mekalavi qu'ils peuvent avoir confiance en eux. Les civils également ont prouvé qu'au côté des militaires, ils peuvent faire de bonnes choses. Ainsi, dans une cohérence, nous avons fêté, nous avons fait se dépiler et nous pensons que notre pays ira de l'avant et surtout notre commune dans l'unité, amorcera son développement et continuera à jouer son rôle de ville de dortoir dans notre pays. Ville de paix, ville belle, ville d'harmonie. Voilà ce qui ressort de ce que nous venons de vivre. La commémoration de ces 56 ans d'indépendance au Bénin est un moment saisi par le maire pour appeler ses administrés à mener des actions afin de relancer le développement économique et social de la dite commune. C'est de mettre le peuple à nouveau au travail. Je crois que nous devons aller de l'avant. Que chacun contribue en ce qui le concerne à l'édifice de notre commune. C'est toujours l'histoire de l'ajard troué. Chaque fils d'Abo-Mekalavi devra y boucher le trou. La fête de l'indépendance est riche en couleurs non pas seulement avec le défilé militaire mais également avec le défilé civil suivi des démonstrations de Kaleta, de Zangbeto et d'autres groupes folkloriques. Et certaines personnalités politico-administratives et d'autres spectateurs ont donné leurs impressions à la fin de ce défilé. La fête est très belle à Kalavi, on dirait la fête nationale. Nous sommes très émis, très émis. C'est la première fois avec le nouveau maire et Badajoj, honoré Badajoj. La fête est très belle parce qu'il y a beaucoup d'innovation. Le premier aspect c'est le défilé militaire qui a marqué tous ceux qui sont arrivés ici. C'était sobre mais toutes les composantes ont défilé quand même. Le second aspect c'est le défilé civil. où nous avons vu qu'il y avait un engouement de la population. Il y a eu les apprenants, les enfants, les corps de métier ont marché, les embouteurs ont marché. En réalité le défilé a été bien. C'est une très belle occasion, c'est la fête de l'indépendance du Bénin. Chaque personne fera de son mieux pour que la commune devienne, surtout au point de vue environnement, qu'elle soit plus propre, plus présentable, que chaque Béninois est fier de ce qu'il est. Les impressions sont très bonnes. Je voudrais profiter du gros de cette tribune pour remercier le maire Georges Bara qui a mis les petits plats dans les grands pour que la célébration de notre 56e anniversaire puisse connaître un lycée éclatant. Nous venons de vivre en effet un défilé civilibilitaire digne de la population de la commune d'Aboumécaratou. Ce que j'ai noté comme particularité, c'est le défilé des jeunes ingénieurs polytechniciens de l'université Irgib qui au-delà de leur formation diplômante sont formés également sur plan militaire et ont pu exécuter les marches militaires. Et tel que cela convient, cela montre vraiment que très prochainement nos armées seront fournies à des jeunes diplômés ingénieurs qui feront que l'armée sera professionnalisée et que nous aurons tous les corps professionnalisés au sein de l'armée. L'organisation du défilé a été impeccable et cela est dû, je pense, à la destilité de notre maire, l'honorable Jean Bada. Et cette organisation, je peux dire, est presque obsessionnelle. Une page d'histoire dans cette édition, vous l'avez peut-être étudiée ou pas, la décolonisation d'Afrique. Jusqu'il y a peu, cet enseignement laissait croire que l'indépendance du Daomé a été octroyée. Mais depuis quelques années, les historiens béninois, à l'image de Pierre Metin-Houé, rejettent cette position. Pour eux, la souveraineté du Daomé, devenue bénin, fut tout sauf octroyée. Voici ce reportage que nous propose Polycap Judika El-Aïdine. Indépendance du Daomé, souveraineté, arrachée ou octroyée, pour Pierre Metin-Houé, maître de conférences en histoire du Camès, il n'y a pas de doute. L'indépendance du Daomé a été tout sauf octroyée. Le contexte d'accession de ce pays à la souveraineté nationale et internationale justifie son point de vue. 1955, nous sommes à la conférence de Bandung. Les représentants de colonies d'Afrique et d'Asie décident d'entamer leur marche vers l'indépendance. Leurs actions vont pousser sur le continent africain. La France a lâché du lest pour mieux se maintenir. Ce choix prend la forme de la création de la communauté franco-africaine et validée par le référendum de 1958. À Palaguiné de Sécoutouré, seul à avoir rejeté cette proposition, le Daomé et les autres colonies françaises l'ont accepté. Mais l'indépendance de ces colonies deviendra par la suite inévitable. Entre 1958 et 1960, les événements vont s'accélérer au point d'aboutir à la vague des indépendances, dont celle du Daomé. Alors, entre 1958 et 1960, eh bien, on a assisté ici et là à des mouvements, des partis politiques se sont prononcés pour l'indépendance. Et finalement, la France, contrainte, a été obligée d'accepter l'indépendance. Mais il faut retenir que c'est un vieux combat qui a pris des formes diverses et qui aboutit, le 1er août 1960, à la souveraineté nationale et internationale. Et donc, on ne peut pas, lorsqu'on est héritier de cette histoire, dire aujourd'hui qu'on nous a octroyé l'indépendance. Je crois qu'on peut tout dire sauf cela. Cette souveraineté va engendrer sans conteste l'euphorie au Daomé. Pierre Métin-Houé nous empare. Cette cérémonie de la nuit du 30 juillet au 1er août s'est passée dans l'allégresse et les Daoméens étaient heureux et fiers de franchir cette étape et avaient mis beaucoup d'espoir dans ce qui venait de se réaliser. Puisque, n'oublions pas que les contraintes de la colonisation étaient nombreuses. Et les Français qui étaient ici avaient tout le pouvoir, comme vous pouvez l'imaginer. Le pays leur appartenait. Et donc, de franchir l'étape où l'étranger, entre guillemets, qui était le maître, laisse la liberté à l'autochtone et à ce qu'en français ils appellent l'indigène, eh bien c'est une étape importante. A céder à l'indépendance était une chose, la gérer s'en était une autre. Et voilà 56 ans que le Daomé, devenu bénin, s'y colle, non sans difficulté. Autre information dans cette édition, utiliser un mouchoir ne doit plus être un acte banal. Pour ce fait, l'ISEP, l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée, a conçu un mouchoir magnétique pour résorber les problèmes de l'existence humaine. Une invention qui a été célébrée ce samedi au Palais des Sports de Cotonou. On retrouve Julie Kael, Polycap Aydinou et Damien Pedro. Un mouchoir, solution à tous les problèmes de l'existence humaine, c'est l'œuvre de l'ISEP, institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Il a nom, mouchoir magnétique et l'importance de cet outil méritait bien qu'on consacre toute une journée à sa célébration. À cette occasion, le directeur de l'ISEP a cru de voix à préciser le comteste d'invention du mouchoir magnétique, comteste dominé par sa volonté de trouver une recette à la souffrance humaine. Je me suis senti vers la fin de la deuxième moitié de l'année 2012 un peu trop accablé. Je me suis dit qu'il faut libérer les hommes pour qu'ils ne soient forcément plus tenus. Je serai référé à ma personne avant de trouver des solutions à leurs problèmes de souffrance. C'est comme cela que l'idée est née. Justin Dongbé-Houndé a également mis la sang entre autres sur les domaines d'intervention du mouchoir et son mode d'emploi. Après la théorie, place à la pratique, ces dizaines de personnes ont pu ainsi entendre maître Dongbé-Houndé leur expliquer la façon dont elles doivent utiliser ce mouchoir non sans avoir vécu son moment de consécration. Des témoignages de personnes ayant déjà utilisé ce mouchoir magnétique ont aussi attiré l'attention de ses futurs utilisateurs sur sa valeur. Une parente une nuit m'appela pour me dire qu'elle sentait une douleur atroce au niveau de la poitrine mais du côté gauche. Cette nuit-là, j'ai utilisé le mouchoir. Le lendemain, je l'ai appelé courant dans la journée et elle me dit oui, la douleur a baissé. Donc le travail a continué. J'ai sollicité l'appui, l'assistant de deux autres frères. J'ai sollicité l'assistant de deux frères dans la journée et je vous assure avant la fin de cette journée, cette nuit-là est partie. Mieux, le mouchoir peut être utilisé à tous les endroits de la terre. Notre pays vibre d'une certaine manière, le Bénin vit d'une certaine manière, le Togo vibre d'une certaine manière, le Nigeria vibre d'une certaine manière. Donc dans ce mouchoir, on a rattaché, je dis bien, on a rattaché les pays sous forme d'une constellation. Et quel que soit le lieu où vous vous trouvez, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, nous devons vous le trouver. Et c'est pour ça qu'il est souhaitable que les Béninois et les Béninoises, même au-delà de l'espace Bénin, que ceux qui veulent retrouver le chemin de la vérité, le chemin de la connaissance, de l'harmonie, de la prospérité, achètent ce mouchoir. À la journée nationale du mouchoir magnétique de l'ISEP, il y avait aussi de la place pour les reconnaissances de mérite. Plusieurs Béninois, dont Jérôme Kalos et Martin Assogba, ont ainsi été distingués pour leurs contributions au rayonnement de la société béninoise. L'actualité hors du Bénin, le Parlement tunisien a retiré samedi soir sa confiance au gouvernement de Habib Essid sous pression depuis que le président Bédikaïd Essebsi s'est dit en faveur d'un cabinet d'union nationale il y a deux mois. Le départ de Essid, un indépendant de 67 ans dont le passage au gouvernement a été mouvementé, fait craindre une nouvelle période d'incertitude en Tunisie, un pays fragilisé. Le président doit engager des consultations dans un délai de 10 jours pour charger la personnalité la plus apte de former un nouveau cabinet. Hors du continent, au Messie, une initiative permet à des détenus de se réintégrer tout en s'exprimant à travers l'art et en créant des attiques de luxe. Le nom du programme Prisons Art. Suivez ce reportage. David s'applique à tatouer cette pièce de cuir car elle deviendra un sac à main de luxe. David est pourtant en prison. Avec d'autres détenus, il participe au projet de réhabilitation Prisons Art. Décorer des accessoires de mode pour mieux vivre sa longue peine derrière les barreaux, l'idée a tellement séduit David qu'il a insisté pour que le programme soit instauré dans cette prison au nord de Mexico. On a déjà une peine à purger, donc voilà, on ne s'arrête pas pour autant de respirer, de manger, de vivre. On ne s'arrête pas d'exister. Et si on ne s'arrête pas d'exister, on peut complètement faire ça. Comme chaque semaine, Georges Cueto, directeur de la fondation Prison Art, surveille le travail de ces artistes. Il les rémunère pour chaque pièce rendue, qu'elles finissent ou non sur les étagères d'une boutique comme celle-ci dans le quartier UP de Polanco à Mexico. A l'arrivée, ces sacs à main de design vendus plusieurs centaines de dollars. C'est aussi une manière de donner à la société une alternative s'ils veulent aider sans faire de dons. Il suffit de venir et d'acheter quelque chose. L'idée est d'arriver à faire un produit de si bonne qualité et tellement beau que les gens le veulent. L'idée lui est venue il y a deux ans alors qu'il était lui-même derrière les barreaux pour fraude avant d'être innocenté. Ses difficultés à se réintégrer dans la société l'ont alors décidé à créer sa fondation. Avec des règles claires dès le début, pour participer, le détenu ne doit pas consommer de drogue, il doit suivre une thérapie et donner la moitié de ses revenus à sa famille. Des revenus qui peuvent atteindre 400 dollars, davantage que n'importe quel autre travail en prison. Nous, ici, on doit trouver du travail, trouver de l'argent, trouver un moyen de nous en sortir et de vivre. Ce projet est déjà présent dans six prisons mexicaines et emploie 240 détenus et anciens détenus. Quant au sac, il pourrait bientôt s'exporter aux Etats-Unis et en Europe avec chacun la signature du prisonnier qu'il a dessiné entre ses murs. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada